Merci à tous. Je m'appelle Nina. Je suis le directeur de programme à Art et Féminisme. Et on est très heureux d'avoir cette conversation aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas Art et Féminisme, nous sommes une communauté d'activistes de l'information qui s'engageons à closer les lacunes en matière d'informations liées au féminisme, au genre et aux arts. Donc c'est une façon facile de dire qu'on aime faire des édits à Wikipédia et on s'assure que les informations que des millions de milliards de personnes ont à accès reflètent vraiment la façon dont ils nous représentent notre histoire et les personnes qui sont souvent effacées du public. Donc on vous invite tous à venir. Nous avons une campagne annuelle annuelle où on invite des personnes pour faire des édits à thon et leur communauté. Donc vous pouvez venir comme un éditeur pour cet événement ou même créer vos propres événements. Donc s'il vous plaît, envoyez-nous un e-mail si vous voulez rejoindre la campagne ou nous rejoindre. Donc cette année, c'est notre onzième année. Notre thème, c'est solidarité, solidarité, solidarité. Nous ne sommes pas tous dans le même bateau. Et donc dans le cadre de cette campagne, on a organisé plusieurs événements virtuels, dont cette série de conversations. Vous pouvez regarder la rediffusion de notre première conversation avec Sophie Reverdy, qui est une librairie et ses collaborateurs du projet Abortion à Maryland. Et donc c'était un événement très intéressant. On a insisté sur l'influence qu'on a et pour s'assurer aussi que le public a accès à des informations sur l'avortement. Et dans certains états, c'était des informations justes et bien documentées. Donc je vous recommande vraiment d'aller voir cet enregistrement sur notre page YouTube et sur le Wikicommon. Aujourd'hui, donc c'est notre deuxième conversation annuelle. On est avec Leanne Vaza, Patricia Nibrado et Ed Sheldon. Donc ce qui sont des artistes et des organisateurs qui habitent à Kansas City dans le Missouri. Ce meeting a été fait par Hope, qui a fait un vraiment bon travail ces derniers mois à me donner des nouvelles et avoir des conversations avec moi. Donc je suis vraiment très contente de cette conversation qu'on va avoir aujourd'hui. Je vais vous lire la biographie de Hope. Hope et Vincent est un artiste visuel de Kansas qui parle de l'identité et l'histoire de la ville, sur l'histoire et la painting à Kansas City. Et il a travaillé à l'Art Institute de Kansas. Il a travaillé à State One, à l'Art Gallery, et il a été résident au Nord-Ouest Illinois. Il aide justement les arts contemporains dans toutes leurs disciplines. Il travaille maintenant avec les arts et médias et il travaille à l'Institut de Chicago. Je vais donner la parole à Hope et merci d'être ici. Merci Nina de m'avoir invité à organiser cette conversation et les personnes qu'on a pu inviter aujourd'hui. Donc, en commençant cette conversation, je veux présenter Patricia. Patricia est une éducatrice, artiste à Kansas-Merry, où elle a émigré quand elle avait 8 ans. En plus de l'art média, elle a aussi des actions politiques et artificielles sur notre vision de notre futur dans le futur. Et donc, son travail a été exposé de façon nationale et internationale. Et elle a travaillé pour le conseil de l'état de Kansas. Et de 2022 à 2023, elle a travaillé pour l'état du, pour la ville de Kansas pour développer l'état. Elle a été aussi conseillère pour différentes organisations pour l'état de Kansas, dans le cas de l'état. Donc, Patricia aime sa communauté, son chien et les femmes, et travaille dans les arts, dans l'art. La prochaine personne que je veux présenter, c'est Anthony. Alors, c'est un artiste qui fait des archives aussi à Kansas-Misory, qui a créé un art qui est, donc, pour les queers, pour la génération noire et queer, qui parle en utilisant des médias visuels pour parler, justement, des queers et noirs. Il fait aussi partie de l'association qui défendent, justement, les queers à Kansas-City. Alors, les organisations nationales, locales et internationales peuvent, supportent son art. Et là, on a parlé de son art, donc, à NPR, à Hello Google, et d'autres publications de médias. Donc, Chad est un écrivain et artiste à Kansas-City. Son intérêt principal est sur la communication visuelle et comment est-ce qu'on arrive à déterminer les valeurs. Donc, ces sujets ont été consolidés dans des valeurs sur le journalisme régional. Il y a beaucoup d'artistes et de designers qui ont travaillé dessus. Il a parlé, donc, de comment la création de travail est dans les industries locales. Donc, si vous avez compris, j'ai donc trois artistes collaborateurs qui sont avec moi pour pouvoir participer à cette conversation. Et donc, je voulais d'abord vous parler de quelque chose qui est une déclaration qui est importante pour nous. C'est en commençant par une lettre qui est décrite avec un afro-américain à Kansas City. Nous sommes aujourd'hui à une conversation lorsqu'il y a un génocide à Gaza et nous reconnaissons l'apartail qu'il peut y avoir dans la bande de Gaza. On est solidaires contre les personnes qui ont, les génétides qu'il y a au Soudan et au Congo et les locaux, les Améradiens, avec toutes les tribus. Et nous sommes contre l'anti-noir et nous savons que les violences raciales doivent être nommées. Donc, on parle du meurtre de Mike Brown qui a été tué dans Missouri en 2014. Et l'imagination de tout l'art qui a pu être fait ici ne pourrait pas être arrivée sans les mouvements d'intellectuels noirs qui ont pu, qui se sont battus contre les injustices et ont fait en sorte que nous soyons là. De plus, les législations qu'il y a eu dans le Missouri contre les queers, les personnes non-binaires et ces mesures touchent principalement les noirs, les queers au Missouri. Et donc, on voudrait vraiment insister là-dessus, que nous ne sortons aucun de nous sur les livres lorsqu'il y a toujours un de nous qui est emprisonné et que notre bataille contre l'anticolonialisme et toutes nos batailles sont toutes ensemble. Et donc, ça, c'était une lettre qui a été envoyée par des panélistes à WVP. On avait une conférence avec environ 12 000 personnes, d'experts et d'éditeurs qui se sont mis ensemble pour pouvoir justement rédiger ce texte. Et donc, en l'antipation de cet événement et de ce panel, on a voulu parler du génocide qu'il y a à Gaza. Et la réponse qu'il y a eu justement à ce texte, je pense que justement, c'est intéressant de pouvoir parler de cette déclaration aujourd'hui en parlant de ce qui se passe justement ici dans notre paysage local. Je pense que c'était approprié de lire ce statement pour cette conversation qu'on va avoir aujourd'hui en parlant justement des difficultés qu'on a sur notre paysage local ici dans le Missouri. Je vais commencer avec ma première question. Par rapport à tous les artistes et les organisateurs que nous avons ici, que sont les techniques que vous avez pour réorganiser justement des groupes de personnes qui peuvent travailler ensemble? Merci. Donc, moi, c'est Nassir. Merci pour cette déclaration d'ouverture. Pour répondre à votre question, je pense que ma réponse clairement est en miroir avec ce que vous venez de dire à propos de NWP. Moi, je voulais lire la déclaration sur le génocide de Gaza parce que je pense que la misconception de nos jours sur la solidarité va souvent sur l'incompréhension. On dit que l'inclusion souvent donne des idées néfastes, des inutiles. Donc, aujourd'hui, on parle des abolitionnistes noirs. Et je pense qu'il y a une misinterprétation sur le fait que les personnes qui apportent nos informations ne devraient pas avoir un compas pour dire ce qui est vrai, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Mais je pense qu'il y a plusieurs compas pour aller plus sur la solidarité. Donc, la défense pour s'appeler une abolition qui s'engage à la justice et contre l'abolisation des esclaves. En plus d'être… Nous, on sait que les informations qu'on donne sur les violences qu'il y a pour les Noirs et les difficultés qu'il y a à Kansas City et dans le Missouri, là, on sait qu'en plus d'avoir ces informations, il faut qu'on ait aussi des actions et qu'on change les informations qu'on distribue tous les jours. Donc, l'aile gauche de notre organisation, on a l'aide mutuelle, la coalition, on a trois branches qui font des événements justement autour de créer un meilleur futur pour les Noirs à Kansas City. Et donc, ce que je veux dire, c'est que la solidarité, ce n'est pas juste un concept qui peut être approché avec objectivité. C'est subjectif, c'est explicitement subjectif. Et donc, moi aussi, je condamnerai WP et d'autres organisations qui voient leur espace comme étant un espace de solidarité, quand, en fait, ils essaient juste de créer un espace qui est libre de toutes les… plus les discours politiques qui vont sur la libération de notre communauté. Donc, pour résumer, je pense que les artistes, les travailleurs artistes, les organisateurs de communautés, donnent du pouvoir à la solidarité en poussant la frontière, en étant explicitement subjectif. Oui, je pense qu'en rapport à ce que… Oui, c'est Tchad qui parle. Je pense que beaucoup de nos réponses sont en fonction de ce que, comme Nassir a dit. Une des choses, si on résume, c'est le risque. Je pense qu'on en parle beaucoup de ça récemment. beaucoup de travail dans lequel je ne fais pas partie. Dans la solidarité, pour le moins, c'est évaluer quel risque on est prêt à prendre pour être les valeurs dont on est dit. Donc, parfois, le risque, c'est juste d'être ici, c'est d'être là pour ceux qui ont besoin, d'être là pour eux, être là pour savoir qu'on est derrière eux, qu'on les supporte. Et dans la situation dont on a parlé, dans les institutions culturelles qui ne nous écoutent pas et qui condamnent les déclarations de solidarité, les actes de solidarité, je pense que ce sont les espaces, justement, où il faut qu'on soit, on le voit. C'est là où on devrait voir plus, justement, d'action, prendre plus de risques lorsque l'on a accès à ces situations. Comme je disais, comme disait Nassir, pousser un peu les frontières pour qu'on puisse… Je pense à beaucoup de choses, mais je pense que ce qui est important, c'est que ces institutions n'arrivent pas à exploiter nos histoires. Tous ces endroits peuvent avoir des plateformes pour les Noirs, les Blacks ou les Queers. et tous les individus comme ça. Mais lorsqu'on parle, justement, des shootings, de la violence des jeunes ici, de la violence de la police, tout d'un coup, c'est un problème. Donc, on parle de ces difficultés qui sont interconnectées. Et donc, je pense que c'est important de prendre des risques, d'être présent. Et je pense aussi faire notre attention, où est-ce qu'on met notre attention. Je pense que la solidarité ressemble beaucoup à donner notre attention où on en a besoin, où c'est besoin. Et surtout, dans un monde où beaucoup de notre attention est utilisée pour les profits d'autres, de certaines… de tech, d'oligarques sur la technologie. Et donc, je pense que ça fait une grosse différence sur quoi, en fait, on porte notre attention. Et donc, je pense que, comme il y a de plus en plus de personnes qui essaient d'apprendre, justement, sur les mouvements qu'il y a en Palestine, je pense qu'au niveau du consommateur, on s'approche, justement, de se dire, bon, OK, quelle est la prochaine étape maintenant que les médias sociaux nous ont connectés avec ça. Mais je pense qu'il y a leurs plateformes, par exemple, quand on parle de X, on sait qu'ils sont assez… Je pense qu'ils ont des parties prises, justement, sur qui ils décident de censurer. Et peut-être qu'il faut essayer, justement, de trouver des plateformes un peu plus petites ou d'autres formes de plateformes pour avoir… qui sont peut-être moins visibles dans les médias sociaux ou qui sont pas… qui n'appartiennent peut-être pas à Google ou à n'importe qui. Mais juste penser faire attention à… à où on porte notre attention. et je pense que ça, c'est important de prendre… Donc, et se rappeler aussi de prendre des risques et d'être là pour les autres. Oui. Oui, moi, je suis… Je pense que ce que dit Nathia El-Charles, je veux raisonner là-dessus, je pense qu'être… Être courageux dans notre valeur et s'assurer qu'elles sont pratiquées d'une façon personnelle, très clairement. Moi, en 2020, j'ai été virée par l'Institut d'artistes du Missouri pour montrer, justement, les difficultés et les problèmes qu'il y avait, justement, dans l'Institut. Et ça faisait à peu près… Presque une dizaine d'années que j'étais là. Il arrivait à un point où j'en… En fonction de… Si on est dans un environnement où on ne se sent pas confortable et qu'on ne connaît pas nos valeurs et les valeurs des gens avec lesquels on travaille, à la fin, ça peut changer complètement les situations. Donc, ça, ça m'est arrivé et c'est vrai que ça… Quand j'avais une galerie, j'étais responsable d'une galerie d'artistes à Kansas City, je faisais partie d'un studio collectif à Kansas City. Et tout ça, en 2019 et en 2020, ont été arrêtés. Je me suis regardée et avec les gens avec qui je travaillais, je me disais… On avait… Ils avaient très peur pour moi. Ils ont regardé ma vie et ils m'ont dit, « Mais si je ne suis pas un artiste, si je ne suis pas dans une communauté artististe, donc qui suis-je ? » Et je pense que j'ai laissé mon identité entière. Pour moi, être un artiste est devenu plus ce que je faisais et non pas qui j'étais moi. Et je pense que c'était assez difficile d'enlever un peu, de savoir qui j'étais. Et ça m'a pris à peu près un an. Je me suis séparée de mon studio. Je suis éloignée de Kansas City. Et j'étais… Je me suis cachée un peu. Et en revenant, j'ai commencé à travailler avec Kansas locataire. Et grâce à ça, j'ai appris beaucoup sur les valeurs qu'on pouvait avoir dans le travail où on a les valeurs avec les personnes avec qui on travaille pour savoir d'où ils viennent, en quoi ils croient. et non pas juste se servir juste un institut ou juste des personnes. Mais je pense que redonner de l'énergie, justement, à mon artististe, ça m'a aidée vraiment, justement, à savoir qui j'étais. Et depuis les dernières années, ça m'a aidée vraiment à re-savoir qui j'étais. Oui, c'est vrai. On a ces tensions avec les questions de qu'est-ce que ça veut dire d'être un artiste. Donc, si tu n'es pas un artiste qui ne t'es pas impliqué dans les industries artistiques, il y a une question existentielle où on se demande, mais qu'est-ce que vous faites? Et je pense que c'est intéressant d'être en organisation de cette pannelle et cette conversation. Il était très clair qu'il y avait une question pour les personnes de se demander qu'est-ce que ça veut dire d'être un artiste dans une communauté. Et les artistes sont tellement séparés d'une communauté. Et je pense qu'il y a des manières dont chacun de vous, justement, pour vous, de dire qu'est-ce que c'est un artiste au lieu de vous redéfinir en étant plutôt, en se recentrant sur la communauté, c'est comment vous, vous arrivez à le faire. Et donc, j'aimerais bien savoir comment vous, vous arrivez à redésigner le terme artiste communautaire. Donc, si vous avez aussi un arrière-plan de travail que vous avez fait dans la communauté et les œuvres d'art que vous avez fait pour les mouvements sociaux et tous les rôles que vous avez pu faire qui n'ont pas nécessairement à avoir fait juste de l'art, mais si vous pouvez étendre un petit peu ce terme d'artiste communautaire pour vous. Moi, c'est Tchad, je peux commencer. Oui, je pense que des fois, ça me fait rire parce que quand les gens me demandent, ils me disent alors, tu es un artiste. Et je trouve ça aussi difficile. Je me dis, non, pas vraiment. Je ne sais pas. Ça me fait rire. Oui, je suis une personne créative. Je fais des choses. C'est la question. Mais ce que je dis d'habitude aux gens, c'est que je suis un travailleur dans l'industrie de l'art. si je pense que certaines personnes trouvent ça difficile. Mais c'est vrai que moi, je dis ça parce que je pense que ma pratique personnelle est très nébuleuse. Je ne fais pas beaucoup de choses seule. et la plupart du temps où je fais des choses où traditionnellement, on appelle ça des pratiques artistiques, c'est souvent pour le capital. En fait, c'est parce que j'ai besoin d'avoir un chèque ou si j'ai un contrat pour un projet. Donc, pour moi, honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de pouvoir en réclamant ou reprenant justement le terme de dire que l'on est un travailleur. Notre industrie, tout le monde ne travaille pas dans cette capacité. Je pense que c'est difficile un peu à tout le monde de redéfinir ce que c'est. Mais je pense que pour moi, insister sur mon identité comme travailleur, ça m'a aidé à être une relation plus confortable avec ce nom. Parce que comme on dit ça, on ne rentre pas dans des institutions avec la perspective en se disant que ce n'est pas forcément notre, ta communauté. Comme Patricia disait, c'est très important de savoir avec qui tu travailles, quelles sont leurs valeurs, etc. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un contrat pour faire quelque chose pour une institution, c'est parce qu'ils savent qui tu es et qu'ils aiment. Ça ne veut pas dire qu'ils font partie de ta communauté. Ils te payent pour que tu fasses quelque chose. Donc, pour eux, c'est peut-être pour leur communauté, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est ton autre comité. Il peut y en avoir qui s'entrelacent. Et quand je parle d'une communauté, je parle d'une ligne d'intérêt, une ligne de valeur. Et on peut dire aussi que politiquement, une des choses, quelles sont mes priorités par rapport aux priorités des personnes qui m'ont embauchée. Et si je décide toujours à embaucher des personnes en fonction de leurs valeurs, ça peut créer des tensions. Et la tension de savoir l'identité des artistes et le label, moi, c'est comme ça que je me dis. Moi, je dis que je suis juste un travailleur dans l'industrie artistique. Oui, donc, je fais de l'art, en effet, mais je ne m'appellerai pas, moi, artiste. Donc, moi, je pense qu'en fonction de ce que tu fais et qu'est-ce qui te pousse à travailler et faire de l'art dans l'industrie artiste. Donc, voilà, ça, c'est moi, mais ça m'intéresse de voir ce que vous vous dites. Donc, c'est Patricia. Ah, j'avais une réponse et là, j'ai oublié ce que je voulais dire. Alors, moi, je pense que ce que j'ai trouvé depuis que j'ai eu... j'ai dû chercher mon propre chemin et que m'organiser et créer plus de connexions avec ma communauté physique, donc mes voisins ou les personnes avec qui je parle tous les jours, je me suis un peu éloignée de l'art, l'art étant la chose plus importante, la primaire sur laquelle je contribue dans mon art au jour le jour. Les personnes qui me connaissent peuvent dire que l'art que j'ai fait, par exemple, pour la campagne de Jenin, j'étais le manager de la campagne de Jenin. J'avais pas l'impression que c'était du travail créatif, mais c'était plutôt créer des... pour résoudre des problèmes. Mais je faisais beaucoup pas trop d'art en organisant cela. Je pense que j'ai apporté beaucoup de gens qui m'ont aidé justement à remplir ce trou, mais c'est vrai que ma communauté est faite de beaucoup de personnes ici et donc dans la conversation jusqu'à ce panel et même aujourd'hui, je pense que... Je ne sais pas si j'ai une réponse claire sur où je suis dans le spectrum, je pense qu'il y a des fois où je pense... Je dis je suis un artiste parce que je pense que c'est... Je pense parce que les artistes ne sont pas considérés comme des travailleurs. Je pense que lorsqu'on voit une pancarte ou la couleur des habits, je pense qu'il y a des personnes créatives qui font des décisions dans tous les environnements qui informent comment on existe. et donc je ne sais pas vraiment où je suis dans ce spectre. Lorsque je réfléchis aux années après avoir été... après avoir été expulsée de la situ, je sais que j'étais beaucoup plus solitaire, j'ai commencé à prendre beaucoup plus de photos et je ne me sens pas... Et donc je pense qu'on vous parlait de la question d'être à la place de faire. Moi, je pense que là, maintenant, je me sens beaucoup plus en tant qu'être un artiste et je me sens moins le besoin de faire quelque chose et je pense que ça paraît être leader sur une campagne ou organiser des meetings dans la communauté. Je pense que j'ai une relation assez difficile auparavant qui m'ont aidée à voir mon studio d'une façon différente, un studio d'artiste, d'une façon beaucoup plus... où j'étais beaucoup plus stressée. Maintenant, je pense que je n'ai plus la priorité sur le travail à faire, sur le travail que je dois faire dans mon studio et je pense que ça m'a aidée à libérer, à me sentir plus libre et à pouvoir construire mon propre chemin. Moi, c'est Nassir. Moi, je suis tout à fait d'accord à propos de ce qui a été dit jusqu'à présent. Je pense que aussi sur la question de... même avant de pouvoir se dire s'appeler un artiste ou un terme comme ça, je pense que ça limite énormément, mais en plus que c'est explicitement relié au capital, donc à l'argent. Et je pense que tout moi, mes engagements avec dans l'industrie ont été juste pour survivre. Et donc, si je ne... si je n'avais pas l'argent ou les capitaux pour les ressources pour pouvoir créer, est-ce que je pourrais me considérer moi-même comme un artiste ou est-ce que les gens autour de moi me considéraient comme un artiste si je n'avais pas les moyens de créer à l'origine ? Je pense spécifiquement à Kensington City, je pense qu'il y a... Cet environnement est assez nouveau pour moi. Je me considère comme un abolitioniste ou un organisateur en premier. Je suis arrivée à Kensington City en 2021 après l'université et quand je suis arrivée ici, moi je viens de New York et quand je suis arrivée à Kensington City, je me suis dit waouh ! J'ai dit mes prières mais aussi j'ai essayé de trouver une communauté là, surtout une communauté de Black, queer et ça a été très difficile ici à Kensington City et encore plus difficile que je pensais et je pense que j'étais un peu naïf ici en me disant que je trouverais... on en trouverait. et donc je pense qu'il y avait ce projet personnel de trouver une personnalité lorsqu'on arrive ici et la plus grande question de... Quel est le problème ? Pourquoi est-ce que les queers à Kensington City... Où sont les queers à Kensington City ? Et donc j'ai fait des ressources, j'ai fait des recherches historiques dans les institutions locales, les archives, les bibliothèques, etc. Et... et donc pour pouvoir construire une communauté et moi je suis en train de travailler un projet pour documenter l'histoire de la communauté queer et à cause du fascisme et à cause de la cité de Missouri. Donc je pense que le travail que je suis en train de faire aujourd'hui nous a construit du pouvoir entre générations entre les jeunes et les plus vieux Dominique de la communauté et je pense que les queers ont été déplacés donc moi j'ai essayé de voir justement sur les... sur la communauté de queers donc moi je pense que l'outil pour pouvoir partager mes idées et ma voix c'est l'écriture et... et je pense que les... les stars qui sont peut-être pas très intéressées à partager ce... le travail que j'ai fait mais depuis les derniers... j'ai l'impression que là ces derniers mois il y a eu un changement où il faut que je parle de mon travail en étant comme Anna ou parler de choses d'interdisciplines transdisciplines en utilisant des médias ou des exhibitions dans mon travail juste pour pouvoir créer un nouveau PSH pour survivre en fait pour que ces fondations et que les gens puissent m'envoyer justement un chèque pour que je puisse continuer à faire ce travail pour pas le faire gratuitement pour que je puisse manger le soir et donc faire ce travail c'est une passion personnelle mais aussi c'est parce que je pense que c'est hyper important pour l'organiser c'est pour un futur meilleur pour les futurs les noirs queers dans mes souris je me sens comme un artiste queers et les derniers mois dans l'industrie de l'art je pense que le travail est supposé être divorcée de tout le reste de ce que je fais mais ils sont pour moi explicitement liés ensemble et travaillent en tandem donc je ne sais pas si vraiment il y a une expansion ou une façon de redéfinir le terme artiste moi si tu veux savoir plus sur le travail que je fais et il peut me demander et on peut avoir une conversation et je peux et je peux te dire le travail que je fais c'est en plusieurs mois il y a plusieurs des paragraphes des essais donc je ne peux pas te le dire juste en une phrase mais on peut en parler chacun de vous justement a pu parler des rôles et la façon dont vous êtes et survivre est un mot c'est vrai que c'est un mot que vous avez tous utilisé dans chacune de vos réponses organiser une communauté pour survivre utiliser l'art pour survivre utiliser x y z pour survivre donc tout ce qui vient en fait sur ce besoin de s'assurer que que vous ayez un meilleur futur pour vous-même et cette existence de jour le jour pour s'assurer que nos besoins primaires sont on répond à nos besoins primaires et pour aussi mais il y a aussi ce besoin vraiment important d'une commune de créer une communauté et moi ce qui m'intéresse c'est je ne sais pas si on aurait plus de temps dans ce panel mais dans le travail pour survivre dans ce travail pour l'organisation des communautés moi ce qui m'intéresse c'est j'aimerais bien savoir comment l'imagination est un outil pour étendre pour pour les gens et pour vous-même et quels sont les limites que vous avez pu retrouver dans le travail que vous faites donc c'est quelque chose on en a parlé un petit peu des espaces de travail dont on n'a pas forcément parlé en profiteur mais ou des burn-out qu'il peut y avoir dans ces espaces où on travaille parce qu'il y a où on a une urgence justement dans le travail où on doit faire ou dans cet espace où il y a les blancs suprémistes de suprémistie blanche et donc c'est un espace où on essaie d'être à la même vitesse et et on est donc bombardés par ces par ces pressions donc est-ce que vous pouvez parler un petit peu de des des limites que vous avez pu avoir dans votre travail je vais commencer tiens-moi c'est Patricia je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps donc je vais aller vite donc bien sûr les gens dans ce dans ce panel je pense que vous avez en fonction des ressources une par exemple une maman noire seule aura beaucoup plus de difficultés à venir par rapport à un jeune qui a une un travail stable et en tout cas moi dans mon dans mon expérience la façon dont les gens qui viennent c'est souvent c'est souvent des gens qui ont le qui peuvent en fonction de leur travail pas forcément parce qu'ils veulent venir c'est pas forcément ceux qui veulent plus venir mais c'est ceux qui ont la capacité de pouvoir venir en tout cas pour beaucoup de beaucoup de ces gens je pense que si on pouvait écarter ça mais même si c'est évidemment la plus grande limitation qui peut y avoir pour certains gens mais je pense qu'il y a beaucoup je voulais dire c'est Chad et Hope faisaient partie de la campagne je sais je voulais corriger ça mais avec Janelle on parlait beaucoup au début de la campagne à propos de notre travail qu'on a fait au début de la de de la campagne on a on a travaillé juste tous les deux en essayant de créer le travail comme ça et beaucoup de nos conversations qu'on a été on a parlé de la créativité parce que Janelle parlait toujours de moi comme ça personne créative de nous deux parce que j'ai j'ai une expérience dans l'art et je suis un sculpteur et un photographe et je me rappelle je lui ai dit mais tu es la personne la plus créative que je connaisse et je le disais vraiment parce que je pensais qu'en dehors des ressources des limitations de ressources qu'on a souvent c'est mentalement que les gens c'est la façon dont ils se voient dans le monde donc il y a tellement de personnes qui n'ont pas la capacité de voir des échanges radicaux de voir la positivité ou de voir la possibilité de quelque chose qui va arriver grâce à leurs actions et je regardais ce qu'elle faisait et j'ai dit de toutes les personnes que je connais tu es la personne qui est l'esprit le plus créatif parce que tu arrives à voir le monde et essayer de le voir pour toi et tes enfants et toi tu arrives à voir toi tu dis j'ai une vision différente et je vais me battre pour pouvoir l'avoir et donc je pense que avoir voir une personne voir se voir soi-même et voir un futur différent et une part de la créativité c'est Chad ici c'est Chad c'est par rapport aux limites une chose qui est venue que je pense c'est pendant longtemps surtout surtout quand je suis grandi pour quand j'ai grandi en parlant souvent des côtes tu vois New York et LA pour ça Los Angeles quand on parlait dire moi je viens du milieu des États-Unis et donc dans le Midwest et donc moi ce qui m'intéressait avant c'était toujours le monde et tout le reste et pendant très longtemps je regardais toujours en me disant quand j'ai grandi enfin là j'habite juste trois heures d'où je suis née mais avant je cherchais toujours un espace spécial je me disais bon je vais aller ici et ici il y aura toutes les les musiques de Noa et puis il y aura toute la la politique et la musique etc mais en revenant en vieillissant un peu maintenant je me rends compte que il n'y a jamais on ne peut jamais s'attendre à une organisation spécifique ou une relation ou un espace spécifique qui répond à tout ce dont on a besoin et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on comportement mais on l'attise tout mais je pense qu'il y a nos attentes et il faut reconnaître qu'il y a des des choses différentes et on peut être supporté de façon différente de 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 façon différente autour de nous c'est plus facile à dire qu'à faire bien sûr mais je pense que des fois ça peut être très difficile pour personne mais je pense qu'en termes de limites des fois se sentir se dire qu'il n'y a pas un espace spécifique qui va pouvoir avoir toutes les facettes de notre personnalité et et on peut être désenchanté disconnecté etc tout ça mais je pense que ça peut être des fois une limite qu'on peut trouver en se disant qu'il n'y a pas tout ici et par rapport à la question sur l'imagination les imaginatifs je pense que c'est en effet je pense que c'est très important j'en parlais avec un ami il n'y a pas longtemps il m'a s'imaginer avec d'autres personnes je pense que c'est très intéressant avec d'autres personnes c'est intéressant et moi quand je suis quand je grandis quand j'étais petit je pensais beaucoup je m'imaginais être un personnage et puis et je faisais beaucoup ça et je pense pouvoir partager ça avec d'autres personnes c'est très intéressant et je pense que l'imagination doit être suivie par de la création de faire quelque chose on peut s'imaginer toute la journée mais si on ne fait pas quelque chose si on n'a pas d'action et bien ça vient juste de la fantaisie et pas forcément de l'imagination alors moi je pense qu'on parle évidemment de l'évident tu vois l'argent et les cas d'hôpital et qu'on pense que c'est souvent dans les cas supérieurs c'est notamment à Kansas City je pense que quand on parle des Noirs Queers à Kansas City il n'y a pas d'espace pour nous pour se rassembler donc souvent il faut qu'on aille d'un côté à l'autre ou demander permission à d'autres à d'autres plus grosses organisations dans notre PCJA pour pouvoir se retrouver dans leur espace et je pense qu'avec ça les gens qui nous ouvrent leurs portes ils veulent aussi ils peuvent aussi participer et je pense que c'est quelque chose un peu difficile pour nous mais c'est vrai que lorsqu'on est capable de s'organiser et de se retrouver dans la façon dont on aime ce qu'on peut imaginer ensemble est super et moi je pense vraiment là depuis récemment je me suis dit je pense qu'il faut vraiment aller doucement je pense qu'on on prend pas assez de temps pour ne pas être en train de travailler mais d'être plutôt en état de réflexion et de voir ce que je pense que ça peut avoir un impact important avoir des conceptions de comment s'organiser de façon différente mais de créer des nouvelles côtés mais pas juste nous-mêmes mais aussi tout dans le Missouri moi j'aime pas trop les mouvements maintenant qui disent le ré se bâtir c'est une façon de le repos une forme de le repos une forme de protestation moi je dis moi je dis mais non mais pas du tout lève-toi et puis va dans la rue pour te protester donc je suis pas du tout contre ça mais je pense que l'organisation est souvent sur les femmes noires les queers et souvent les manifestations sont sur nous et je pense que c'est bien des fois que ce soit que ce soit bien que des fois nous-mêmes que nous on ne doit pas on puisse se reposer un peu et qu'on puisse se reposer un peu et malheureusement je trouve qu'on ne peut pas faire ça parce qu'on n'a pas d'espace et une imagination collective ensemble donc on a malheureusement pas droit au repos merci à tous d'avoir partagé je sais qu'on a presque plus de temps donc mais si vous pouvez rester on peut garder peut-être le zoom ouvert pour pouvoir faire une session de questions réponses oui je pense que ce serait bien pour justement les gens si vous avez des questions à poser ce serait bien vous partager des idées par rapport à ce qui a été dit jusqu'à présent bonjour Rebecca oui merci à tous pour cette ce panel c'était très important et j'ai vraiment aimé surtout la conversation qu'il y a eu à propos des institutions et penser comment les institutions peuvent parfois agir pas en solidarité avec les artistes individuels et communautés je parle en tant que personne qui travaille dans une institution dans un institut et qui travaille depuis ça fait 15 ans que je travaille dans une institution d'art et c'est ma question pour ceux d'entre vous qui travaillent dans les institutions d'art est-ce qu'il y a des moyens où on peut travailler pour vous aider quelles sont les pratiques qu'on pourrait faire pour que ce soit plus facile pour vous et votre travail et j'ai bien compris que l'intention n'est jamais de partir notre communauté n'est pas votre communauté c'est ça j'ai bien compris et j'apprécie cela aussi mais c'est vrai pour pouvoir vous aider un petit peu dans votre travail est-ce que vous avez des suggestions ou des recommandations sur ce qu'on pourrait faire pour vous aider alors moi si je peux dire une question là-dessus je pense que oui je pense qu'il y a toujours des limites sur comment jusqu'à quel point une institution peut aller pour parce que dans leur cœur elles ne sont pas faites pour justement les plus marginaux mais je pense qu'écoutez lorsque les personnes vous vous appellent je sais que avant je travaillais en 2019 ou 2018 à l'institut et un de nos board members il était le un manager d'une banque mais je me rappelle qu'il avait il avait un investissement dans un centre de détention à Rhode Island et on a trouvé ça ça a été écrit dans les news dans je ne sais plus dans quel magazine Artform peut-être et donc il y a eu toute cette l'attention qui a été portée là-dessus les communautés d'artistes ont protesté dessus et en fait il n'y avait aucune action qui a été faite il n'y a pas vraiment grand chose qui a été fait la réponse a été en gros oui on vous entend on vous écoute c'était une réponse qui était un peu un peu jouée quoi est-ce qu'ils nous écoutaient vraiment donc je pense qu'être préparé à faire des actions lorsque ne soyez pas aussi rigide je pense pour l'appeler comme ça parce qu'il y a beaucoup de ces institutions qui se sont dit oui oui on vous écoute mais on ne va rien changer et ils ne vont rien changer parce que parce qu'ils s'en moquent ou alors que ceux qui les interpellent ne sont pas des grands donneurs ne sont pas des donneurs donc je pense qu'il y a beaucoup d'aspects à faire attention lorsqu'on vous interpelle et n'être pas aussi rigide et reconnaître qu'il y a des choses qui doivent changer si on est vraiment sur sur la libération en toute capacité il faut être flexible surtout en tant qu'une institution qui a un espace et un pouvoir et je pense que la redistribution des ressources aussi serait quelque chose d'assez puissant et ça pourrait venir de plusieurs différentes façons des partenachés avec d'autres différentes organisations aussi donc voilà c'est quelques idées quelques pistes d'amélioration merci pour votre question je vais si quelqu'un a des questions vous pouvez lever la main ou l'écrire dans le chat je pense qu'on a encore le temps pour une ou deux personnes oui c'est Nina à peu près une ou deux personnes en plus oui c'est bien merci oui bonjour c'est Asie de Croatie les Balkans et moi je suis curieux pour savoir s'il y a des formes de solidité que vous avez pu avoir avec les communautés immigrantes d'Europe de l'Est à un moment je sais qu'ils se sentent souvent culturellement plus proches des personnes de couleur que des américains blancs ou des blancs privilégiés mais comme ils ont l'apparence blanche et donc ils sont plus proches de la du pouvoir pour avoir accès à des ressources dans les contextes alors qu'eux ils se sentent qu'ils ont l'impression de ne pas appartenir ici et que rien n'est conçu pour eux donc moi je suis curieux ça m'intéresse de savoir parce que moi quand je suis allée aux Etats-Unis c'est vrai que pour moi c'était quelque chose qui était assez radical une expérience radicale de la façon de la différence qu'on a culturellement les personnes qui ont vécu le socialisme et des transitions qui et qui vont dans un pays où le capitalisme où le capitalisme est florissant dans des sociétés néolibérales libérales oui merci d'avoir cette question et c'est vrai que j'ai aussi cette question sur ce panel qui est très spécifiquement sur les Etats-Unis et notre ce qu'on pense de nous ce que nous nous pensons de la solidarité et ça dépend en effet de la relation qu'on a socialement et racialement dans les classes et donc je ne sais pas si j'ai une réponse particulièrement à votre question mais je pense que le commentaire c'est différent dans des contextes différents donc même dans ce panel on a on a un microcosme de Kansas City et le macrocosme c'est des Etats-Unis mais mais je pense qu'il y a beaucoup de conversations parallèles qu'on pourrait avoir que moi clairement je ne peux pas en parler mais je pense que ça pourrait être intéressant de savoir comment ce panel pourrait évoluer avec d'autres personnes je ne sais pas si quelqu'un d'autre pourrait répondre à cette question merci bonjour un truc que j'ai remarqué c'est vrai que avant j'habitais à Chicago maintenant j'habite ici à Kansas City et je vois beaucoup d'espaces queer qui finissent par être qui finissent par appeler on a on a l'impression d'avoir l'obligation d'être parfait et lorsqu'on n'est pas assez progressif on a l'impression d'être assez progressif donc ma question c'est comment est-ce qu'on peut combattre ou travailler autour de personnes qui peuvent se sentent que les espaces queer ne marchent pas parce que ça ne marche pas assez vite ou que ce n'est pas assez bien donc voilà c'est ma question moi je peux répondre rapidement moi je dis quand je dis que nous quand je dis nous c'est les personnes avec qui j'organise ça et donc on a créé une vitesse de 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 confiance et donc je vois que tu as le nom Tattoo Shop et donc c'est peut-être en fonction d'un d'un propriétaire donc ça dépend en fait de l'échelle à laquelle on veut ou tu veux rapprocher des gens de chez toi je ne sais pas si c'est la question sur la vitesse à quelle vitesse tu veux avoir des gens qui viennent plus de toi ou si avec à quelle profondeur on veut apprendre à connaître des choses je pense qu'il y a des institutions comme les Nessons le Kansas City Institut peuvent faire des changements très rapides les personnes qui travaillent ou trouver des personnes pour travailler dans la dans la dans la campus mais s'il n'y a pas de relations qui ont été créées ou la relation de confiance mais j'ai l'impression que ce sera fait pas pour rien mais je pense que c'est un des services à ce genre de travail si on ne met pas en priorité les personnes qui sont qui sont les impactées par le travail que vous faites donc voilà je commencerai par là ouais moi je dirais que si c'est une organisation de communauté si les gens veulent construire vite c'est pas un travail de communauté c'est c'est pour souvent le capitalisme et je pense que les leaders de ces organisations que que certaines personnes qui reviennent je pense que cette vision de en se disant que c'est pas la vision des queers à Missouri c'est la vision des personnes qui y participent et je pense qu'on pourrait se poser des questions là-dedans et on peut leur poser est-ce que vous êtes vraiment là pour la solidarité ou est-ce que vous avez votre propre agenda donc je pense que c'est quelque chose ici qu'en tant que défense dans la défense on peut pratiquer deux choses la première c'est que on passe beaucoup de temps au début de cette année juste à faire des des visions des sessions de vision pour avoir toutes les tous les tous les membres et pour voir toutes les facettes de l'organisation et donc je pense que premièrement donc c'est important qu'une communauté qu'une organisation soit un vaisseau pour pour toutes toutes sortes de personnes et donc ce que j'essaie de dire en fait c'est que d'une certaine manière on fait des couvertures éditoriales sur notre website etc mais aussi il y a des personnes qui font qui font qui font qui font le travail de cinq personnes pour la poétie poète et pour des pour des poésies etc mais je pense qu'il y en a d'autres qui font le travail pour créer des communautés et mobiliser la communauté voilà et donc la deuxième chose je pense que moi ça 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 m'intéresse un peu de savoir j'aimerais bien savoir de quelle organisation tu parles mais je pense en effet qu'ils se trompent s'ils veulent bouger à leur propre vitesse avec leur propre agenda au lieu d'écouter la communauté donc je pense que ça veut c'est pas à propos de toi ou de qui tu parles je pense qu'il faut qu'il y ait un espace pour tout le monde mais les personnes qui sont moi une autre chose que je voudrais rajouter par rapport à ce qu'elle dit être être responsable et en parlant des leaders qui est-ce qui est responsable de ça je pense qui est donc créer une savoir qui est responsable un petit peu dans quelles sont les règles pour laquelle sur quelles règles ils se basent pour dire que ça va pas assez vite ou que c'est pas assez progressif et l'autre chose que je voulais dire c'est que la même chose que Nazia c'est pas la vision des gens c'est juste de tous les gens c'est la vision juste de quelques gens et donc quel pouvoir est construit si vous êtes juste trois personnes tu vois donc on essaie d'avoir une vision super radicale mais s'il y a juste trois personnes qui sont dans cette vision pendant trois ans je me poserai la question sur le réel intérêt à construire de la de la pouvoir donc en effet je vois pas on peut pas créer quelque chose de puissant si on laisse les gens derrière nous merci à tous d'être venus est-ce que vous avez d'autres d'autres questions ou est-ce qu'il faut que je on fasse la conclusion ok merci à tous d'être venus et à participer à organiser ce panel vraiment j'aime pouvoir ramener des gens qui ont des relations pour pouvoir partager ça j'ai vu beaucoup de personnes que je connaissais dans les participants et des personnes que je connaissais pas et donc j'espère que je suis vraiment heureux de pouvoir avoir eu cette chance de pouvoir être connectée avec tout le monde merci à tous et à tous les participants merci pour de la part de Art et Feminisme merci Hope Patricia et Nassir merci à tous nos interprètes et les personnes qui sont venues aujourd'hui j'espère que vous avez une bonne fin de journée merci à tous 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 merci à tous